C'est une joie et un honneur pour moi aujourd'hui cet après-midi de vous accueillir à la réunion des acteurs du partenariat Amahoro entre le Burundi et le Baden-Württemberg. Cette réunion se passe dans le cadre d'une visite d'une délégation spéciale venue d'Allemagne, spécialement dans le long du Baden-Württemberg qui visite notre pays, le Burundi, avec comme objectif de mettre en réseau les différents partenaires que vous êtes, mais également pour présenter comment notre partenariat à travers les années passées est allé beaucoup plus en profondeur. Aujourd'hui, il y a une étape franchie parce que tous ceux qui collaborent, et c'est vous qui sont ici présents avec la SEZ, vous avez d'ores et déjà un point focal, un point de contact ici à Bouchumbura parce que la SEZ vient d'ouvrir un bureau de liaison ici à Bouchumbura en présence aussi des autorités burundais. Donc c'est une journée de joie aujourd'hui pour vous en tant que partenaire de la SEZ, mais c'est aussi une journée de joie pour le partenariat entre le Baden-Württemberg et le Burundi et c'est une journée de joie pour l'amitié germano-burundais. Bon après-midi et bonne continuation de cette réunion. Merci beaucoup. Bon après-midi, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'amitié de l'amitié de l'amitié de l'amitié. Je suis très heureux d'avoir une amie de l'amitié de l'amitié de l'amitié de l'amitié de l'amitié. Donc je vous souhaite un moment de l'amitié de l'amitié de l'amitié de l'amitié de l'amitié de l'amitié. qui sont également écrits ici, si je regarde quelques-uns dans l'auditorium, qui connaissent beaucoup, qui sont beaucoup d'années par ce pays. Je me suis heureux d'avoir cette possibilité. J'espère que c'est un premier début et que nous aurons un éditorial à ces partnerships. Mouda Kose Cane. Depuis presque 40 ans, est-ce qu'il y a une partnership entre Burundi et Baden-Württemberg ? L'année 2024, on va commencer ce jubiléum. 40 ans de la partnership et de la collaboration entre Burundi et Baden-Württemberg. Cette partnership devrait donc être une des dernières en Afrique, entre un pays allemand et l'Afrique de Burundi. Combien de financements sont disponibles pour cette année 2023 ? 200 000 € ? Quels sont les secteurs qui sont soutenues par cette ligne de financement ? Il s'agit de trois secteurs. Le premier, c'est la sécurité alimentaire. Le deuxième secteur, c'est celui des activités génératrices de revenus. Et le troisième secteur, c'est la paix et la cohésion, renforcement à la cohésion sociale. Il y a également d'autres thèmes qui sont très importants, qui comptent beaucoup pour nous. C'est celui de l'égalité des gens. Le deuxième secteur, c'est celui des partenariats. C'est celui des partenariats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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